Alors il y a environ 7500 bébés qui sont atteints de ce qu'on appelle les TSA, les troubles du spectre autistique qui naissent chaque année en France. Et quand un enfant particulier surgit dans une famille, c'est toute la famille qui est bouleversée et c'est un combat de tous les jours qui s'annonce bien entendu. Bonjour Malika. Bonjour Agathe. Vous êtes la maman de Mohamed qui a 18 ans aujourd'hui, on va beaucoup parler de lui, il va voir les oreilles qui sifflent. Et de Asia qui a 12 ans et votre fils aîné a donc été diagnostiqué autiste sévère à l'âge de 6 ans. Ça a été bien entendu une déflagration pour vous et avec votre mari vous avez retroussé vos manches, vous avez mobilisé toutes vos forces pour lui. Mohamed qui à 4 ans ne disait pas un mot, mangeait encore des petits pots pour bébés est aujourd'hui lycéen à Saint-Cyr. Saint-Cyr qui est donc je le rappelle une des écoles les plus prestigieuses de toute la France. Quel parcours Malika quand même, quelle récompense pour tous les efforts, tout cet investissement avec votre cœur rempli d'amour de maman pour votre fils. On va en parler plus en détail. Donc vous, quand Mohamed était petit, vous aviez l'impression qu'il était en décalage par rapport aux autres, vous sentiez qu'il y avait quelque chose de particulier chez lui. Tout à fait. C'est vrai que moi j'ai ressenti surtout quand on se réunissait chez mes beaux-parents les vendredis soirs pour les repas et pour le dîner. Et j'ai vu que Mohamed était en décalage avec ses cousins parce qu'il a deux cousins qui sont nés la même année. Et c'est vrai que Mohamed se mettait toujours à l'écart et se mettait, se réfugiait soit dans mes bras ou soit il allait dans un endroit où c'était calme. Et vous disiez quoi vous alors dans votre cœur de maman ? Je me suis posé des questions. C'est vrai que je me suis posé énormément de questions. Mais mon mari, pour me rassurer, me disait bon, c'est un enfant fainéant. Il va prendre son temps pour évoluer. Et donc il me rassurait dans ce sens-là. Et vous disiez il est un peu sauvage. Tout à fait. Voilà, vous essayez de vous rassurer à ce moment-là. En grandissant, est-ce que les choses ont évolué ? Eh bien non, non, pas du tout. Au contraire, c'est quand il est rentré à l'école maternelle où là, on a vu vraiment le gros décalage. Voilà. Alors, comment ça se passait déjà quand vous l'ameniez à l'école ? Eh bien, c'était des cris, des pleurs. Il fallait que la maîtresse le prenne dans ses bras pour qu'il puisse se calmer. C'était vraiment un calvaire et c'était vraiment... ça m'arrachait le cœur. Oh, ça c'est terrible. Pour le cœur des parents, c'est terrible. Alors vous avez fait ce que toute maman aurait fait à votre place. De temps en temps, vous alliez l'espionner ? Tout à fait. Tout à fait. Comme je ne travaillais pas très loin, donc le midi, de temps en temps, je rentrais à la maison. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de... comment dirais-je... Il n'y avait pas de problème à regarder à travers la cour. Et c'est vrai que quand je le regardais, soit il était tout seul, dans un coin, ou soit il tournait autour d'un arbre, ou soit il était collé à sa maîtresse. Et c'était très compliqué, moralement, de voir son enfant. C'est très dur. Et puis l'équipe, j'imagine, la maîtresse, vous a alertée un petit peu ? Tout à fait. Donc dès les premières semaines, on a dû se réunir. Dès les premières semaines d'école de Mohamed, on a dû se réunir. Et clairement, ils m'ont dit que Mohamed avait un comportement qui n'était pas adapté à un élève de son âge. C'est-à-dire qu'il faisait quoi ? Parce que vous nous avez raconté en préparant cette émission que parfois il criait quand il y avait trop de monde, quand trop d'élèves. Tout à fait. Donc Mohamed avait, en tout cas, très prononcé quand il était petit, le bruit. Il ne supportait pas le bruit. Et c'est vrai qu'il avait tendance, il avait des attitudes pas comme les autres enfants. Donc il criait, il sautait, il serrait les poings. Donc il avait des tics qui répétaient sans cesse. Oui. Donc là, vous commencez à avoir un sacré pressentiment. Donc vous l'emmenez chez le pédiatre, bien entendu. Et puis aussi, dans un CMP, c'est un centre médico-psychologique. Qu'est-ce qu'on vous a dit alors sur Mohamed à ce moment-là ? Rien. C'est ça le problème. Ah bon ? Oui, tout à fait. Il n'a pas été diagnostiqué fort de tous les symptômes que vous décrivez ? Pas du tout. Le diagnostic est tombé qu'à l'âge de 6 ans. Mais si vous voulez, il a été pris en charge par une psychomotricienne au CMP avec un pédopsychiatre, une psychologue. Donc il avait des rendez-vous hebdomadaires. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on n'a donné un nom sur sa différence. En tout cas, posé un diagnostic. Et c'est vrai que moi, je me pose énormément de questions. Et il a fallu... C'est vrai qu'après chaque rendez-vous, j'ai changé avec les professionnels. Et entre autres, avec la psychomotricienne, la première fois que j'ai entendu, en tout cas, l'autisme, c'est quand elle m'a commencé à me dire « Mohamed est dans une bulle autistique ». Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le mot « autisme ». Pour moi, je n'avais aucune connaissance sur ce mot. Donc du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai pianoté sur mon ordinateur pour savoir ce que c'était l'autisme. Je n'en avais aucune connaissance. Et là, alors, comment vous avez réagi ? Je le disais en introduction, c'est une vraie déflagration. Tout à fait. Et j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont fait très, très peur. Et c'est vrai que là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai lu ce que j'ai lu. Et de là, j'ai pu échanger avec les professionnels. Et c'est de là, j'ai voulu qu'on me dise ce qu'avait mon fils. Et c'est à l'âge de 6 ans qu'on a posé le diagnostic autiste sévère avec des troubles énormes du comportement. Donc ça, c'est une vraie claque pour les parents. Parce qu'on se dit « comment est-ce que mon petit garçon va être heureux ? ». Et puis là, vous, vous avez une réaction qui n'a pas été celle de vous écrouler complètement. Vous vous êtes retroussé les manches et vous vous êtes dit avec votre mari « on va le sortir de là, quoi ». On va essayer de faire en sorte qu'il ait une vie normale. C'est ça, tout à fait. Donc avec mon mari, on a mis notre vie entre parenthèses. Et c'est, voilà, Mohamed, c'est le combat de notre vie. Donc essayer, quand certains parents rêvent pour leurs enfants, qu'ils réussissent leurs études, qu'ils aient le métier de leurs rêves, et bien moi, mon objectif, en tout cas avec mon mari, notre objectif était qu'ils deviennent autonomes.